C'était au fond d'un rêve, obsédant de regrets. J'erais seul au milieu d'un pays insalubre, disque énorme, une lune éclatante et lugubre, émergée à demi des herbes d'un marais. Et j'arrivais ainsi dans un bois de cyprès, où des coups de maillet attristaient le silence. Et l'air était avare et plein de violences, comme autour d'un billot dont on fait les apprêts. Un bruit humide et mâtre de chair et d'os qu'on froisse, des propos qu'on étouffe. Et puis dans l'air muet, un râle exténué, qui défaille et se tait. Il faisait l'heure atroce et sointe d'angoisse. Une affre d'agonie autour de moi tombait. J'avançais hardiment entre les herbes sèches. Et je vis une fosse et... Les pieds sur leur pêche. Deux aides de bourreaux qui dressaient un gibet. Les deux bras de la croix étaient encore à terre, des ronds se la cachaient. Devant elle, à genoux, trois hommes, trois bandits à visage de loup, achevés d'y clouer un être de mystère. Un être enseveli sous de longs cheveux roux, tout grumulé de pourpre et dont les cuisses nues, entre cet or humide et vivant apparu, brillé d'un bas l'éclat d'étoiles, tristes et doux. Au-dessus des cyprès, la lune énorme et rouge éclaira tout à coup la face des bourreaux et le crucifié, dont les blancs pectoraux devinrent les seins droits et pourpris d'une gouge. Et les paumes des mains saignantes et deux trous dans la chair des pieds nus se crispant d'épouvante, je vis qu'il torturait une vierge vivante, contre la croix pamée avec des grands yeux fous. Les hommes, l'œil sournois, allumé de luxure, devant ce corps de femme à la blême splendeur, dont l'atroce agonie aiguise l'impudeur, prolongeait savamment la lenteur des tortures. Et dans ces trois bourreaux, sûrs de l'impunité, raffinant la souffrance et creusant le supplice, je reconnus la peur, la force et la justice, torturant à jamais la blême humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada